Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Avec piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. La qualité de l'air est très mauvaise et pour cause. Un énorme nuage de sable traverse la zone actuellement. L'alerte rouge pour forte présence de particules fines devrait perdurer le reste de la semaine. Donc soyez prudents, surtout si vous faites des allergies. Et nous sommes au deuxième jour de mobilisation au syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe. Pour l'instant, rien n'a signé à l'échau au niveau de l'approvisionnement. Les négociations essaient de prendre forme. Regardez. Je tiens à remercier déjà les EPCI qui ont accepté de venir à cette rencontre hier soir, dans laquelle nous nous sommes accordés sur des dispositions à prendre. Et notamment, les EPCI se sont engagés sur leur projet de délibération et nous ont donné des dates s'agissant des arrêtés de transfert qu'ils allaient pouvoir prendre. Donc cela nous permettra aussi au niveau du SMGE-AG, à notre tour, de prendre ces arrêtés d'intégration, comme nous l'avons fait et comme nous l'avons organisé aujourd'hui avec notre équipe administrative, de manière à ce que ce sujet des contrats soit définitivement réglé au sein de notre structure. Alors, premièrement, par rapport à la population, il ne faut pas la population inquiétée. De toute façon, là, il y a Oukagoumé pour une cause qui est juste. Donc il faut expliquer aux populations pourquoi Oukagoumé. Parce que nous savons que nous connaissons le problème à la population. Nous savons que nous ne savons pas qu'il y a de l'eau, ni nous ne savons pas qu'il y a de l'eau, mais il faut savoir aussi quelles sont les conditions des salariés importantes pour travailler correctement pour qu'on soit en service de l'eau de qualité. Les salariés n'ont pas un papier, pas un document qui a dit qu'on a officialisé le transfert à l'eau en disant à l'ASMGE-AGLA. Deuxièmement, il fait plusieurs mois que nous avons demandé les documents administratifs, nous avons demandé des documents juridiques pour cadrer le transfert à les collègues en disant à l'ASMGE-AGLA. Jusqu'à Jordan, nous n'avons rien, ces promesses que nous nient. Nous nient, on aura, on fera des projets, on a rencontré le préfet. Nous n'avons pas cette proposition, mais qui n'est pas écrite, en fin de compte. Et je tiens à remercier les syndicats pour la tenue, pour la teneur, c'est-à-dire le fond et la forme, qui nous ont permis de pouvoir nouer beaucoup d'espérance. Donc nous avons démontré à l'organisation toute la volonté qui était la nôtre pour pouvoir permettre un aboutissement satisfaisant au profit de chaque collaborateur. Il est vrai que nous sommes, bien entendu, liés par cette prise de décision et de délibération que chaque PCI devra prendre. Nous leur avons fait part de ces différentes intentions. Aujourd'hui, il nous reste à formuler, à concrétiser cet essai. Nous mettrons tout en œuvre pour permettre à ceux que ce dossier soit définitivement réglé. Alors, c'est qu'avec Jodla, nous a dit non, c'est qu'il n'y a pas besoin. C'est tout le temps que nous a demandé, Jodla fait nous tenir des bêtises concrètes. Et nous, nous n'avons pas une réponse concrète à Jodla, nous n'avons pas un document concrète à Jodla qui permet de nous dire que nous devons continuer de négocier avec le président-là. Alors, du coup, nous, ça nous a dit, c'est que nous devons continuer de mobiliser nous, donc continuer de gréver nous jusqu'à ce qu'il n'y ait pas les éléments concrets pour que nous voulions utiliser à l'entrée en table. Et on se rend maintenant à l'Université des Antilles pour la 17e rencontre scientifique Géorisque, l'occasion pour les professeurs et chercheurs d'échanger sur deux cas d'école, Irma et Maria, qui ont occasionné des dégâts monstres. Regardez. C'est cette histoire ancienne des cyclones en Guadeloupe et plus particulièrement la saison cyclonique 2017 dont vous vous rappelez sûrement avec Irma, Maria, José, ces cyclones qui sont passées notamment sur la Guadeloupe, la Dominique et puis les îles du Nord avec Saint-Martin et Saint-Bart. Et donc, on a été amené à travailler sur ces événements et quatre ans sont passés depuis. Et aujourd'hui, on rassemble nos résultats, on les partage dans un colloque scientifique puisqu'on a besoin d'échanger sur les résultats. Et puis, on va aller ensuite sur Saint-Martin et Saint-Bart pour présenter aussi certains résultats aux populations. Alors, il en ressort beaucoup de choses sur la connaissance du phénomène, du cyclone. Il en ressort beaucoup de choses sur la préparation, la gestion de crise. Il en ressort énormément de choses sur la reconstruction. Il en ressort énormément de choses sur tous les aspects culturels, socioculturels. Donc, vraiment, on a une banque de données qui vont de la connaissance pure du phénomène jusqu'à la gestion, y compris sur ce culturel, des éléments. Alors, ces travaux nous ont permis déjà de voir qu'il y avait un réseau scientifique qui s'était constitué autour des cyclones entre l'Hexagone, notamment Montpellier, l'Université anti-Météo France, Antenne régionale. Et grâce à ce réseau scientifique, on a pu étudier la catastrophe IRMA sous tous ses aspects, aspects liés aux phénomènes, mais aussi les conséquences sociales de la catastrophe. Et on s'est intéressé au processus de reconstruction du territoire. Donc, on en tire des enseignements pour améliorer la prévention vis-à-vis de futurs cyclones dans la région. Il y a un enseignement à tirer parce que sur Saint-Martin, vous avez vu comment ça a été lourdement impacté. Mais c'est parce que sur la gestion des déchets, par exemple. Voilà, je crois qu'il y a des enseignements à tirer en termes de préparation. En fait, si un cyclone aujourd'hui vient nous impacter, il va y avoir ces aspects-là à gérer. Bien évidemment, les éléments de construction Saint-Martin ont été lourdement impactés parce que les matériaux de construction n'étaient pas forcément adéquats. Donc, il y a eu vraiment énormément de choses qu'on a pu capitaliser en termes de retour d'expérience, des choses à ne pas répéter. Et des choses nouvelles, des dimensions nouvelles dans lesquelles il faut s'inscrire pour faire face à ces éléments. Parce que maintenant, compte tenu du dérèglement climatique, les cyclones seront de plus en plus violents. Donc, il faut vraiment se préparer de façon optimum. C'est très encourageant, n'est-ce pas ? Et voilà une décennie maintenant que la ville de Moins-Sartou en Hexagone fait fonctionner ses cuisines avec des produits bio. Un exemple que la ville de Mornalo souhaite suivre dans le cadre de son programme alimentaire en faisant appel à son expertise. L'objectif à terme, consommer 100% local sur ce territoire vert du Nord-Grande-Terre. Le reportage de Maxime Morel. C'est un projet qu'on mène depuis un certain nombre d'années. On a commencé par faire en 2012 une cantine 100% bio. Très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de production locale pour alimenter sa cantine bio. Et ne la trouvant pas, on a créé une ferme municipale qui produit 96% des légumes que mangent les enfants par exemple. Et en évaluant ce projet, en faisant un sondage auprès des familles, on s'est rendu compte que 87% des familles nous disaient qu'elles avaient modifié leurs pratiques alimentaires en mangeant plus bio, plus local, en cuisinant plus, en mangeant plus équilibré. Et on s'est dit qu'il faut absolument accompagner ce mouvement au-delà de la cantine pour la population en général. Et donc on a créé notre projet alimentaire de territoire qui est décliné par la Maison d'éducation et alimentation durable et qui travaille à la relance de l'agriculture locale, à la dynamique économique de l'alimentation, à l'éducation et à l'alimentation durable et au partage de nos expériences avec d'autres collectivités. Aujourd'hui, la guerre qui se situe en Europe aujourd'hui avec ces deux pays qui sont les plus grands producteurs de blé, notamment de l'huile d'olive, etc., nous force à mettre en place les outils pour une production locale plus intensive. Nous devons produire afin d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. C'est notre ambition et puis nous sommes un petit pays, nous devons être rationnels, il ne faut pas à tout moment attendre que cela arrive de l'extérieur. Aujourd'hui, nous devons nous organiser pour qu'il y ait une production plus rentable, plus rationnelle et plus sécuritaire pour la population blé. Il est important de pouvoir s'orienter vers une alimentation plus locale, plus saine, de qualité, bio ou en agriculture raisonnée pour aller progressivement vers le bio, mais surtout, surtout pour les jeunes générations, puisqu'on se rend bien compte que de moins en moins de jeunes mangent et consomment les produits locaux. Donc, il est important pour nous de pouvoir convaincre la jeune génération que ce soit à travers la restauration scolaire pendant ces années que nous avons travaillé sur la restauration scolaire, mais aussi vraiment la jeunesse, les 11, 18, 25 ans, apprendre à consommer, mais apprendre à cuisiner aussi. Donc, toute une partie d'éducation que nous allons déployer, donc l'éducation populaire au sein de la ville et permettre aussi à ces jeunes de s'approprier ce pan de notre culture et manger plus local. Un reporte à finir, Maxime Morel. – Et on va parler santé maintenant et je reçois Emmanuela Sinclair qui est membre du Conseil de santé et de l'autonomie. Elle est en présence de Marie-France Tyrolien, qui est présidente de ce Conseil de santé et de l'autonomie. Bonsoir, mesdames. – Bonsoir, monsieur. – Alors, avant d'en venir aux ateliers sur les droits des usagers que vous allez animer ce week-end, est-ce qu'on peut déjà présenter quand même ce CSA ? Qui êtes-vous ? – Alors, la CSA, la Conférence sur la santé et l'autonomie… – Conférence, effectivement, pas le Conseil. – La conférence. – Alors, donc, c'est une assemblée consultative comprenant un ensemble d'acteurs concernés par la santé, bien sûr, et qui se chargent de formuler des avis qu'on peut faire remonter à l'ARS. Alors, cette CSA est composée de quatre commissions. – Quatre, voilà. Donc, les soins, la Conférence des soins, la Conférence de… – Alors, on a quatre, la Conférence de santé. Alors, pour pouvoir travailler, pour faire des propositions, ça tourne autour de quatre sous-commissions. Alors, il y a la Commission Organisation des soins, la Commission Prévention, la Commission Accompagnement Médico-Social et la Commission des lois des usagers qui va présenter cette manifestation samedi prochain. – L'idée, c'est de coordonner le soin ? – Oui, nous sommes au niveau de la santé et, en fait, l'essentiel, c'est de proposer. Nous, on est acteurs de santé, donc on est en force de proposition pour, avec l'ARS, vous dire, voilà notre façon de voir, voilà notre proposition et à l'ARS, avec nos idées, d'orienter sur les décisions qui vont être prises en matière de santé. – Donc, vous êtes à l'écoute, finalement, des usagers ? – Voilà, c'est notre rôle essentiel. – Très bien. Alors, tout passe en numérique, maintenant. Donc, vous allez faire, effectivement, vos ateliers, mais en numérique aussi, pour le coup. – La santé, le numérique, tout à fait, voilà. – Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, maintenant, effectivement, le numérique a pris une place très importante dans la vie de l'usager, et on arrive à mettre quelques francs que l'usager va se retrouver en retrait, parce que, comme il n'y a pas accès, eh bien, il n'aura pas, il ne pourra pas… C'est comme si… c'est une perte de chance, parce qu'il ne pourra pas avoir accès, s'il a besoin, par exemple, de faire un compte à mes lies, avoir accès pour sa santé. – Donc, maintenant, d'autre façon, tout passe par Internet. – Voilà, et donc, lui, s'il ne maîtrise pas, eh bien, c'est une perte de chance pour lui, parce qu'il n'a pas accès aux soins, et comme il ne peut pas, bon, il ne peut pas se soigner. Et on rencontre de plus en plus de personnes qui, à cause de cette fracture numérique, eh bien, hésitent à aller vers le numérique, à aller vers ses soins, et là, eh bien, ils ne vont pas se soigner, parce qu'ils n'ont pas accès. – Ce serait quoi, le frein principal ? C'est qu'ils hésitent un peu, parce qu'ils ne savent pas trop… – Mais ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. – La peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait. – Ça va trop vite. – Voilà, ça va trop vite. Et rien que pour aller sur son compte de sécurité sociale, maintenant, avec la carte vitale, le compte Amélie, il faut maîtriser un minimum. Et c'est dommage, parce que les personnes, parfois, se mettent des freins, se mettent des barrières, alors qu'il n'y a parfois rien de… – Rien de bien méchant, – Rien de bien méchant, comme vous dites. Et c'est un petit peu ce que l'on va faire cette matinée du 21 mai, c'est un petit peu ça, c'est dédramatiser, j'ai envie de dire, le numérique pour que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise, expliquer comment ça va se passer, et voir qu'en fait, il n'y a rien de vraiment très compliqué. – Donc ça va être autour, surtout de MonEspaceSanté, une manipulation autour de MonEspaceSanté ? – Alors, il n'y aura pas… Bon, ça tourne autour de MonEspaceSanté, mais on a appelé… Il y a pas mal de partenaires qui seront avec nous, dont la CAF, dans la CGSS, dont France Service, c'est un nouveau dispositif qui est mis en place dans toutes les mairies, justement… – Il regroupe un peu, justement, tous les services proposés par l'État. – Voilà, et donc ça permet… Voilà, on va au-devant de la population, donc ce dispositif va expliquer aux personnes que vous pouvez venir nous joindre, et à ce moment-là, nous, nous allons vous aider à travailler sur ça et pour pouvoir reprendre le bon chemin, c'est tout ça. – Il faut faire sa mise à jour. – Exact, voilà. – Sinon, à peu en obsolète, et c'est pas très bon. – Tout à fait, tout à fait. – Exactement. Mais non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. – Donc la cible, c'est un peu les publics qui sont en hauteur numérique, bon, pour les jeunes, ça va. – Oui. – C'est un peu plus les seniors. – Oui, mais vous savez, il y a parfois des jeunes qui ne s'y retrouvent pas non plus spécialement. En fait, cet atelier sera ouvert à tout le monde et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut venir nombreux et les plus jeunes pourront peut-être expliquer à leur mamie, à leur tante. C'est ça qui est intéressant. – Ah, ce serait bien de venir justement – En couple, bien sûr, en binôme, en famille, en binôme, en famille même, comme vous dites. – Pour qu'il y ait des explications qui soient formules. – Tout à fait, c'est important. – Parce qu'au niveau de la manifestation, on a deux parties. On a une partie, on va écouter l'usager qui va nous expliquer ses problèmes, quels sont les frais à l'accès numérique. Et la deuxième partie, il y aura des ateliers pratiques où on va lui montrer comment faire. – Voilà. – Donc, il y aura du matériel à disposition, tablettes, ordinateurs… – Tout à fait, tout à fait. – Tout sera option ce samedi. – Tout à fait. – Et ça va se passer où ? À quelle heure ? – Alors, au palais du sport du Gosier de 9h à 13h samedi. – Très bien. Et tout le monde peut venir ? – Tout le monde peut venir, c'est vraiment ouvert. – Alors, il faut savoir que c'est une première manifestation que nous allons faire. Nous avons décidé que nous allons le faire sur le Gosier, mais nous avons prévu de refaire cette manifestation en fin d'année sur le secteur du Moule. Et on va essayer de couvrir un petit peu tout le département pour pouvoir permettre un petit peu de réduire la fracture numérique. Parce que je rappelle, moi, c'est un constat que j'ai fait au moment où on préparait. On s'est rendu compte qu'en fait, la fracture numérique, on en parle, on se pose la question, elle est où ? Parce qu'on a découvert, il y a beaucoup d'associations qui font, qui vont devant, mais les gens ne savent pas. Donc, justement… – Mais c'est là qu'on se demande qu'est-ce qui bloque ? Parce que c'est vrai que ça fait des années pour les 7 mètres à jour. – Voilà, mais justement, parce qu'on s'est retrouvés avec… Il y a beaucoup d'associations qui font déjà, qui vont devant, mais ça reste autour de leurs adhérents. Donc, où vont le plus ? – Ça ne va pas plus loin, d'accord. – Voilà. Et comme ça, on les met en contact et puis, pour pouvoir… Voilà. – Donc, des opérations à répéter de façon régulière ? – Tout à fait. – Un peu dans toutes les communes pour que tout le monde soit… – Voilà, et le relais sera pris, justement. Nous, on va impulser, au niveau de la CSA, on va impulser cette démarche et on espère que les associations vont prendre leur relais en proximité pour pouvoir continuer dans… Voilà, au niveau des usagers. – Et bien, un petit rôle pour la fin. – Eh bien, écoutez, moi, vraiment, j'invite tout le monde, vraiment tout le monde à venir. C'est vraiment très, très important. Et même si on ne se sent pas concerné, je pense qu'il faut venir pour après en parler à son voisin. Je pense que tout le monde doit aller vers le numérique. Vous savez, même si ça nous paraît lointain, mais on est dedans. On est dedans et on ne pourra pas faire autrement. – Il n'y a pas moyen d'y échapper. – Il n'y a pas moyen d'y échapper. Voilà, vous avez dit que c'est tout important. Et même si on pense qu'on n'est pas concerné, nous sommes tous concernés. – Très bien. – Merci beaucoup. – Donc, à samedi. – Et donc, le rendez-vous est donc donné samedi. Ce sera toute la journée au Palais des Chocs. – Non, de 9h à 13h. – À 13h. – Pardonnez-moi, au Palais des Chocs. – Au Palais des Chocs du Gossier. – Moi, j'étais déjà en train de rallonger votre nouvelle station. – Et le numéro est sur le visuel. L'autre jour, je n'avais pas fait attention. Le numéro de téléphone. – Vous pouvez donner. – Voilà, donc vous pouvez… – Je vous donne. – Voilà. – Donc, je vous redonne, si vous voulez, le numéro de téléphone au 06-90-29-14-56 ou le 06-90-28-72-66. Voilà. – Merci beaucoup, mesdames. Je le rappelle, Emmanuela Sinclair et Marie-France Tyrolien d'être venus sur ce plateau nous présenter justement ces journées d'accès à la santé par le biais du numérique. Vous avez un nouvel espace santé. Et il faut vous mettre à jour dessus. Ça va être très important pour les années à venir. Je vais bousculer un petit peu le programme du journal. Et on va parler effectivement de cette arrivée fracassante sur le marché des télécommunications puisqu'après plusieurs tentatives d'entrée sur le marché guadeloupéen et antillais d'ailleurs globalement, l'opérateur Free débarque enfin. Le spécialiste des forfaits a pris cassé et fait son entrée et frappe fort avec une offre à 120 gigas de data. pour moins de 10 euros. C'est pour montrer à quel point effectivement le numérique prend de la place. Maintenant, on n'achète plus un forfait pour passer des appels, mais pour le forfait data pour aller sur Internet. Ça, c'est clair. Et c'est sans compter le roaming, en l'occurrence la possibilité de communiquer depuis des pays étrangers sans payer de surcoût. Ils ont pensé à tout. Et si les Guadeloupéens semblent ravis de cette arrivée, ce n'est pas le cas des boss du département qui risquent de perdre des parts de marché. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce sont les directeurs de Free. On écoute d'abord Thibaut de Malray, qui est directeur général de Free Caraïbe. Free, c'est une société qui est née il y a 20 ans de ça maintenant. C'est une société qui a déjà, en 2012, révolutionné le marché de la téléphonie mobile en réduisant les prix en métropole de façon extraordinaire. Et nous sommes là pour faire la même chose ici en Caraïbe. Alors nous, ce qu'on a envie, c'est de tuer les prix. On a envie de rendre du pouvoir d'achat au Guadeloupéen. Donc on est venu et on a divisé les prix par 6. Et puis on espère qu'on va rendre des grosses centaines d'euros, moins 500 euros de pouvoir d'achat à tous les Guadeloupéens. Donc c'est le bon moment. Il faut en profiter. Il faut aller renégocier avec votre opérateur ou venir vous abonner chez Fréon. On vous attend et on est ravis. On a lancé un forfait qui est un forfait très généreux avec 120 gigas de data, du roaming au Brésil, aux US, en Europe. Les appels illimités, tout ça, pour moins de 10 euros, pour 9,99 euros. Et tout ça sans engagement. Donc on peut essayer. Et si on est content, on reste. Si on n'est pas content, on peut aller voir ailleurs. Ah mais les Guadeloupéens, ils vont être très heureux de nous voir arriver. On va leur ramener du pouvoir d'achat. Les Guadeloupéens, ils vont venir souscrire à nos forfaits dans notre boutique de Destreland ou chez nos partenaires Butte, Darty, Fnac. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui vous les convienne, à part vous. Les vrais Guadeloupéens, ils avaient envie qu'on vienne, mais les autres, les boss, ils n'avaient pas trop envie. Donc ça a été un peu dur. Mais ce n'est pas grave, c'est oublié, c'est derrière nous. Vous allez voir. On va révolutionner le truc. Ah, ça va boucher. Ça va boucher beaucoup sur le marché des télécommunications. Ça va batailler sec qu'à partir de maintenant. Et la seule piste de l'aéroport Paul Caraïbe est en cours de réfection. Des travaux opérés chaque nuit pour permettre au trafic d'être maintenu en journée. Des contraintes qui complexifient la réalisation du projet qui a quand même un coût qui est élevé à 35 millions d'euros. Le reportage. Alors, la particularité, c'est que c'est un chantier de dimension exceptionnelle puisqu'il s'agit de la plus grosse opération d'investissement qu'on ait jamais réalisée sur le point du Paul Caraïbe depuis la construction de la nouvelle aérogare. Donc c'est un chantier de 35 millions d'euros. Et c'est un chantier aussi qui est très contraint parce que nous n'avons qu'une seule piste. On doit réaliser ses travaux chaque nuit en réouvrant la piste au trafic le matin. Voilà. Et donc c'est un chantier qui a un gros enjeu au niveau organisationnel, au niveau opérationnel mais aussi en matière de sécurité du trafic. Il fallait absolument que les compagnies aient bien en tête qu'il n'y avait pas de dérogation possible sur la fermeture de cette piste. Il fallait qu'on puisse donner au chantier la possibilité d'opérer dans les horaires impartis. Et une dérogation ou une fermeture plus tardive pouvait entraîner un retard au niveau de l'ouverture. Donc c'est véritablement une communication, les préparer, comprendre éventuellement leurs problématiques, les rassurer aussi parce qu'en fait des aléas ça peut arriver. Donc rassurer les usagers de la plateforme, les compagnies aériennes sur ce chantier qui est effectivement gigantesque. Nous sortons de deux ans très difficiles mais le trafic, la demande de trafic est bien là pour reprendre. donc nous pouvons avoir confiance en l'avenir. Or cette piste qui est l'élément essentiel d'un aéroport, il y a d'autres éléments importants comme les aérogares mais la piste c'est le début, le commencement de la présence d'un avion sur un aéroport et avec le nombre de longs courriers gros porteurs, des Boeing 777, des Airbus 330, des compagnies longs courriers, la piste commençait à avoir un besoin urgent d'une rénovation ce qui est réglementaire avec des rythmes réguliers de rénovation mais là on a voulu faire un chantier plus profond si j'ose dire, c'est le cas de le dire. Dans les 20 ans qui viennent, nous n'ayons aucune limite, aucune entrave à un développement du trafic général mais du trafic long courrier en particulier pour Guadeloupe, donc c'est vraiment un atout très fort et très important pour l'avenir de la Guadeloupe et du transport aérien qui la dessert. Le rôle de la société FPRB c'est dans le cadre de sous-traitance en direct avec Razel où on a en charge la fédération de tout ce qui est transport, les travaux de balayage, les travaux de terrassement, une partie de la fabrication des enrobés du tapis final et aussi la mise à disposition de certains de notre matériel et de nos équipes pour l'application des enrobés. Oui, effectivement, il y a 25 entreprises qui travaillent sous ce chantier et sous ces 25 entreprises, 21 sont des entreprises locales et ça a été un élément très important pour la SAGPC d'avoir effectivement du retourné économique très important de ce chantier pour les communes de Guadeloupe surtout en sortie de crise Covid. Et réunis à Fort-de-France, les présidents des régions ultra-périphériques lancent un appel solennel à l'État ces élus souhaitent rappeler l'urgence d'une nouvelle étape historique dans les Outre-Océans où le mal-développement structurel engendre des inégalités de plus en plus criantes sur le plan social, un appel à une prise de conscience pour refonder la relation en notre territoire, conjuguer la pleine égalité des droits avec la reconnaissance de nos spécificités et instaurer une politique économique fondée sur nos atouts structurels notamment géostratégiques et écologiques. Et avant de se quitter, on souhaite un très joyeux anniversaire à Ange-Marie Bogota dit Manfafa. Cette abimienne rejoint le club des centenaires qui compte beaucoup d'adhérents en Guadeloupe. vous aurez remarqué le reste en image. Joyeux anniversaire à Anne-Marie et à Raphaël dites Manfafa Bogota dès le 9 mai 1901. Nous sommes tous là pour vous dire combien vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Pour nos centants, il faut encore attendre. Bon anniversaire à vous, Ange-Marne et Richard, mère de la vie des amis, puisse nous ne pas vexer tous. Thomas, c'est horrible. Ça m'a fait comprendre quand j'ai vécu pas pour rien. Je n'ai pas perdu ma jeunesse. J'étais toute heureuse de préparer ça. C'est moi qui ai tout organisé. Très heureuse de voir que ses amis, parents ont répondu présent et qu'elle soit entourée aujourd'hui. Parce que c'est une femme qui aime être entourée en permanence parce qu'elle aime partager ou recevoir sans arrêt. Très fière. J'ai fait le déplacement de 8000 km en surprise pour lui faire la surprise. Donc j'en suis très fière. Elle est contente que ça lui plaise parce qu'elle n'exprime pas beaucoup mais on sent beaucoup d'émotions et beaucoup de joie et de plaisir de partager ce moment-là avec ses proches et ses amis. Je dirais que c'est quelque chose de bien de voir que notre famille dure pendant des années et puisse nous transmettre certaines idées de la vie. Donc je trouve que c'est une belle chose. Et pourtant, je suis jeune, mais de voir une telle évolution, ça me permet de voir que la vie ne peut être que belle. On pourra demander à Mme Bogota la recette, mais il y a des endroits bien ciblés. Elle habite à Dugazon, le Théin, Cahyol. On a déjà eu quelques centenaires. On a même eu une dame qui a 810 ans. On a su baser aussi quelques centenaires. Donc il y a vraiment des endroits ciblés aux abîmes où les gens vivent longtemps. Outre-mer-news.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.